Salut à tous et bienvenue dans un Point GK qui rend hommage au pouvoir de l'amitié et de la justice. Si vous avez toujours rêvé d'être un réalisateur, un producteur ou même un acteur d'une série de Super Sentai comme par exemple les Power Rangers, vous devriez jeter un coup d'œil à Chroma Squad. A l'origine du projet, 7 développeurs du studio brésilien Behold qui ont pu réaliser le jeu grâce à une campagne Kickstarter réalisée en août 2013. Un an et demi plus tard, le jeu est enfin disponible sur Steam pour une quinzaine d'euros. Chroma Squad se présente sous la forme d'un tactical RPG en vue isométrique. A l'issue d'un premier tournage qui fera office de gros tutos, votre groupe de rangers décide de quitter un réalisateur bien trop dictatorial pour fonder son propre studio et ainsi conquérir les audiences. Après avoir installé votre fond vert dans l'entrepôt de votre oncle, vous découvrez avec surprise Cérébro une machine qui sera votre guide tout au long du jeu. Passage obligatoire et bienvenue dans un titre comme celui-ci, on peut bien entendu personnaliser la totalité de son équipe en choisissant le nom et la couleur de chacun des rangers, mais également les acteurs dont les noms sont autant de clins d'œil à la pop culture. Et pour pousser l'identification à bout, on peut bien entendu choisir le nom de l'équipe, le cri de ralliement, le nom de leur super attaque finish ou encore plus tard celui de votre super robot. Entre son ambiance musicale qui réussirait à sortir du lit n'importe quel procrastinateur en herbe et son style graphique qui fait clairement penser au jeu LucasArts, la mayonnaise prend très vite. Après avoir combattu l'infâme homme carton dans le premier épisode, vous pourrez par la suite choisir entre différents épisodes à chaque fois, et à chacun d'entre eux son méchant au design toujours plus improbable, son histoire et bien sûr ses objectifs à remplir pour réussir à faire vibrer le cœur de vos fans. Entre chaque tournage, vous pourrez acheter ou crafter de l'équipement pour vos acteurs, enrichir le studio d'accessoires farfelus ou s'associer à des boutiques de produits dérivés pour engranger plus de bénéfices. Chaque épisode de votre série coûte une certaine somme qui augmentera à force d'investissements de votre part, tout comme le salaire de vos futures stars qui augmentera au fur et à mesure qu'ils gagnent des niveaux. L'interface est très claire, malgré l'absence de traduction française, on comprend parfaitement tout ce qui se passe. Bien entendu pour comprendre et rire surtout des références et clins d'œil qui sont omniprésents, on conseille tout de même de comprendre l'anglais. Les phases de combat sont également très simples de prise en main, chacun de vos héros peut se déplacer sur des cases et attaquer les adversaires s'ils sont apportés de vos coups au corps à corps ou même à distance un peu plus tard. Et à tout moment vous pouvez choisir d'activer le mode teamwork ou coéquipier en français, pour selon les situations, projeter vos petits camarades quelques cases plus loin et ainsi se rapprocher des méchants, ou encore s'associer pour faire plus de dégâts dans des attaques conjointes, ou enfin se soigner mutuellement avec des poses du charisme. Si au début de chaque épisode vous n'êtes vêtus que de vos tenues de civils, vous aurez rapidement accès, après quelques échanges de politesse avec les méchants, à un gros bouton pour pouvoir enfiler enfin vos véritables combinaisons de rangers et ainsi pouvoir bénéficier de vos armes et compétences équipées. Il suffit de jouer quelques minutes à Chroma Squad pour se retrouver à sourire comme un gosse devant son PC, Mac ou Linux, et même sans apprécier ou même connaître quoi que ce soit au Sentai, on se retrouve embarqué dans cette aventure qui sent bon les armes en mousse et le gaffeur. Le titre fonctionnera bien entendu d'autant plus auprès des amateurs du genre, mais le titre est suffisamment simple à prendre en main et riche en bonnes idées pour accrocher une foule bien plus large et c'est bien tout ce qu'on lui souhaite.